Alors là je suis avec le M50 sans micro et dehors et puis il y a de l'eau qui coule à côté. Si jamais je suis avec Hamza de chez TikTok, on vous mettra juste là comme ça vous pourrez vous abonner à son TikTok, à sa chaîne inactive peut-être ? Non pas la chaîne, faut pas laisser ça donne ça côté stabilisation je le tiens à la main puis le sang vous avez l'idée et puis en plus il y a de l'eau et du vent. Maintenant on va ajouter le micro voilà maintenant on vient de rajouter le micro le rod vidéo mic pro plus sur la caméra et du coup ça donne ça voilà maintenant je marche voilà un peu d'eau tout ça puis je parle quand même fort on va dire et puis bah ça donne ça en gros. Ah le soleil après longtemps en Suisse maintenant vous avez vu l'audio de la qualité de l'audio je vais vous montrer les séquences cinématiques avec cette caméra là j'ai pas pris de stabilisation du coup c'est à la mort. Hey yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute une vidéo où en fait aujourd'hui j'ai eu une idée de ma sœur à acheter la nouvelle caméra le canon m50 mark 2 et du coup bah je me suis dit pourquoi pas vous montrer la qualité directement comme ça. Là on est en 4k et je suis en train de filmer ça juste avec l'éclairage mais ça va ça donne hyper bien les couleurs et je trouve que c'est hyper net pour de la 4k quand même. Attends je vais mettre ça sur un trépied juste. Si jamais cette vidéo est un résumé et je ne dis pas tout je dis ce que personnellement moi ça m'intéresse sur une caméra et ce que j'ai remarqué personnellement comme ça je me différencie des autres un peu et puis comme ça vous avez un peu mon point de vue de cette caméra là. C'est pas très très beau mais au moins là c'est stable. Ce que je voulais mentionner c'est qu'en fait en mode 4k on a l'autofocus dual focus de chez canon qui est la spécialité chez canon ça veut dire avoir un bon autofocus c'est genre un autofocus rapide et qui détecte le visage humain et les yeux humains et du coup en fait c'est censé vous suivre partout où vous allez. Le problème c'est qu'en fait c'est un petit capteur et du coup en fait il doit creper dans l'image et quand on est en HD bah je vous montre ça tout de suite comme ça c'est déjà fait. Alors voilà c'est le même emplacement les mêmes réglages vous voyez qu'on voit tout ça quoi et bah en HD on a l'autofocus dual et du coup bah quand je viens tout près ou quand je recule bah en fait il est censé me suivre et du coup en fait ce que je disais c'est qu'en fait vous avez un plus grand champ de vision qu'on est en HD. On a plus de champ de vision. Vous trouvez pas que la couleur de canon elle est super bien enfin la couleur elle est déjà parfaite du coup y'a rien à retoucher vous pouvez direct utiliser les images comme elles sont puis après si vous voulez retoucher vous pouvez toujours retoucher mais moi je trouve que là la couleur elle est hyper bien et là je me suis remis en 4k et en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai l'air de filmer en 35mm alors que je suis à 15mm avec le kit lens qui nous ont offert avec le boîtier du coup en fait cette caméra est un mirrorless et en fait le problème c'est qu'il y a un petit capteur et quand on a un petit capteur quand on filme en 4k ça va zoomer dans l'image et par exemple là j'ai un 15mm à 45mm on va prendre le plus ouvert on va dire et vous faites 15 x 1,6 parce que le crop en 1,6 ça a donné 24mm après moi je trouve ça logique que la 4k n'est pas parfaite sur cette caméra on va pas avoir de la 4k à ce prix là je comprends totalement que c'est pas parfait mais en tout cas vous avez quand même l'option 4k et je trouve que c'est hyper sympa déjà de l'avoir mis à ce prix là par contre en full hd on a le dual focus on a le grand angle enfin on a vraiment ce que on devrait avoir et on peut filmer à 120 fps pour faire des ralentis de malade mais à 720p ce qui est dommage mais compréhensible pour une caméra comme ça j'ai fait des petits shoots photos pour vous montrer un peu la qualité et en fait aussi ce que j'ai oublié de dire c'est que ces caméras fait des très bonnes photos des très bonnes vidéos et surtout cette caméra est dédiée au débutant quelqu'un qui a aucune connaissance aux caméras quoi il prend de très belles photos et ça j'ai pu en revoir tu as la possibilité de shooter en RAW et du coup tu peux retoucher sur Lightroom ou ce que tu veux quoi perso je le fais sur Lightroom et c'est magnifique les trucs positifs cette caméra n'est pas chère il est très abordable vers les 500 francs vous avez de la 4k de l'HD du 120 fps en 720p vous avez la possibilité de streamer vous avez la possibilité de mettre un micro externe là j'ai le rod vidéo mic pro plus installé sur la caméra pour avoir un bon audio quand même très bien pour les débutants j'ai même pas eu besoin de beaucoup de temps pour apprendre à utiliser cette caméra elle est très intuitif les menus elles sont hyper facile c'est un gain de temps ce que j'aime sur cette caméra c'est que l'écran est tactile que c'est chez sony j'ai le a7 III je sais que il a la capacité d'être tactile mais ils l'ont pas mis ils ont pu juste faire une mise à jour et avoir le mode tactile ce qu'on a pas et je trouve que direct de le faire sur l'écran tactile c'est hyper facile et en plus ça marche hyper bien la qualité de la couleur la science canon est super rien à dire tu vois les caméras elles sont jamais parfaites le négatif de ces caméras c'est qu'en fait on a pas l'autofocus dual en 4k bah le fait que l'image est croppée par exemple d'avant un 15 mm on a un 24 mm genre zoom et quoi je pense que vous avez compris le conseil que je pourrais vous donner c'est d'acheter un objectif à grand angle plus grand vous filmer en 4k pourquoi vous filmer en 4k c'est pour zoomer dans l'image mais là pendant que vous filmez vous êtes déjà en train de zoomer à moitié du coup en post production vous avez pas la possibilité de zoomer le maximum possible quoi parce que ça a déjà été zoomé sur la caméra puis c'est encore le zoom au montage c'est pas ouf alors on va faire un faux unboxing parce que je l'ai déjà ouvert pour que je puisse vous le tester voici le carton il se présente comme ça qu'est ce que je pourrais vous montrer de plus pas grand chose j'ouvre le carton et normalement là il y a une notice mais je l'ai déjà perdu tu crois que c'est du respect ça tu crois que c'est du respect mon garçon la caméra qui est juste là avec la petite sangle on va dire ceinture sangle on a le câble du chargeur le chargeur qui ressemble à ça l'objectif le kit lens canon et puis la petite batterie canon et maintenant que je vous ai montré l'unboxing qui était très court je vais vous montrer je le fous là dedans regardez il est tout petit vraiment tout petit genre ma main je peux le tenir à une main et vlogger comme ça l'écran pivotable vous pouvez le pivoter comme ça du coup vous pouvez faire des vlogs faisant comme ça puis voir le retour parce que j'ai pas un A7 III qui est juste là attendez là l'écran il est inutile parce que je peux juste faire ça ou un peu le pencher en bas puis c'est tout c'est mieux d'avoir une caméra comme ça pas cher pour du youtube bon bah elle veut faire la vidéo avec moi et puis la caméra bah ça donne ça et du coup vous êtes prêts à vlogger et tout c'est hyper bien et surtout qu'en fait ce micro il est petit et compact donc tous les vlogs que vous faites bah c'est hyper minimaliste et vous êtes prêts à toutes les... à toutes les éventualités du coup voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé la petite vidéo et on se retrouve on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était johnson ciao 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 ciao